Ces hommes ils ont vécu la guerre, ils sont sortis avec des français, certains ont fait des enfants, ils ont vu des gens mourir, certains étaient dans la résistance, ils ont survécu pendant qu'ils étaient résistants. Et ils reviennent chez eux, ils réclament leurs droits, ils sont assassinés par l'armée française. Demande, vous êtes inculpé de rébellion et refus d'obéissance, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Réponse, je proteste contre cette inculpation. En fait c'était quoi le sujet ? Le sujet c'était de camoufler un crime d'État en « on mate une révolte » ou quoi. Matin du 1er décembre 1944, 1300 soldats africains, anciens prisonniers de guerre tout juste rapatriés d'Europe, se réveillent dans le camp de Tiaroy, près de Dakar au Sénégal. Ils sont appelés par leurs supérieurs, des officiers français, à se rassembler sur le terre-plein central. La veille, ces mêmes officiers ont fait venir trois automitrailleuses, des véhicules militaires armés qui permettent de tirer rapidement. Plusieurs détachements de soldats sont aussi arrivés de Dakar et même de Saint-Louis, au nord du pays. Depuis quelques jours, les tirailleurs regroupés à Tiaroy demandent qu'on leur paye l'argent qu'il leur est dû, pour leur service sous le drapeau français. À 9h30, ce 1er décembre, les tirs commencent. Mais qui ouvre le feu en premier ? Selon les officiers français, ce sont les mutins, comme seront désignés certains tirailleurs présents ce jour-là. Un blessé est à déclarer côté service d'ordre. Côté mutins, pour reprendre ce mot, le bilan officiel est de 35 morts. Ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Juste après le massacre, des tirailleurs rescapés sont immédiatement accusés d'avoir mené la mutinerie. 34 d'entre eux sont jugés par le tribunal militaire permanent de Dakar. Et alors, si on avance un peu, je me disais qu'on pouvait commencer la lecture juste de ce paragraphe-là. Le 4 décembre, trois jours après le massacre, Antoine Abibou est interrogé. Il fait partie des tirailleurs accusés. 80 ans plus tard, c'est son petit-fils, Emilien Abibou, qui nous lie le procès verbal de cet interrogatoire. « Interpellé de déclarer ses noms et prénoms, âge, lieu de naissance, état, profession, domicile, a répondu se nommé Abibou Antoine. » Antoine Abibou est originaire du Togo. Selon ce que m'a raconté l'un de ses enfants, il voulait entrer dans l'administration française pour y travailler comme chauffeur. Pour cela, il fallait d'abord, c'est en tout cas ce qu'on lui a dit, effectuer un service militaire. Alors, en 1938, à l'âge de 27 ans, il rejoint l'armée française. En 1939, il est mobilisé pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il participe à la campagne de mai-juin 1940 en France, contre les troupes allemandes. Il est fait prisonnier dans la Haute-Marne, à l'est de l'Hexagone. Et puis, comme un grand nombre de ses frères d'armes, il est transféré dans un Front de Stalag, un camp de prisonniers allemands sur le territoire français. Les nazis ne veulent pas de prisonniers de couleur sur leur sol. Antoine Habibou parviendra à s'échapper, mais ça, je vous le raconterai plus tard. En novembre 1944, il rentre par bateau à Dakar, où il est dirigé vers le camp de Thiaroy, l'un des plus grands camps militaires de l'Afrique occidentale française. Il est donc là, sur place, le 1er décembre 1944. On lui reproche d'avoir encouragé ses camarades à ne pas quitter le camp, à ne pas rentrer chez eux avant d'avoir perçu leur solde. Antoine Habibou dit qu'il était à l'infirmerie ce matin-là. Il voit des tirailleurs passés, munis de baïonnettes au canon. Et puis, selon ses dires, il rejoint le rassemblement. Dans le procès verbal, on ne l'interroge pas sur les tirs, on ne sait pas vraiment ce qu'il a vu ou entendu. On lui pose seulement des questions sur ce qui se passe avant et après la fusillade. Antoine Habibou est inculpé, accusé d'avoir mené la rébellion armée des rapatriés de Thiaroy. Et il n'est pas le seul. Martin Mour est historien. Il a écrit l'ouvrage Thiaroy 1944, histoire et mémoire d'un massacre colonial. Dans la matinée du 1er décembre, on a ce massacre qui vient d'advenir. On efface une espèce de vide en termes d'archives, on n'a aucun élément. Suite à ça, les éléments qu'on a, en tout cas les sources qui nous restent pour savoir ce qui se passe, c'est qu'il y a des tirailleurs qui vont être arrêtés. Certains vont être réunis, vont passer des heures et des heures comme ça au soleil. Et on va désigner plusieurs dizaines de tirailleurs, sachant que l'autorité coloniale considère qu'il y a eu une mutinerie. Et donc, dans cette logique, elle considère qu'il y a des tirailleurs qui ont été les meneurs de cette révolte. Elle va d'abord arrêter 48 hommes. Finalement, le chiffre va passer ensuite à 34, sans qu'on sache ce que deviennent les 14 autres. C'est les 34 dont on a les témoignages sur ces PV d'audition et qui nous sont extrêmement précieux en termes d'historien, en termes de recherche, pour avoir ce point de vue qui n'est pas celui des officiers généraux. 5 mars 1945. Le tribunal militaire permanent de Dakar a l'effet de juger Tirailleurs de première classe, Seduba Kamara. Tirailleurs de deuxième classe, Ulite. Tirailleurs de première classe, Nyan Keita. Caporal. Tirailleurs de deuxième classe, Nyan Paul. Accusé de provocation de militaire à la désobéissance. Antécédent judiciaire, néant. Caporal Bakary Yoho. Accusé de provocation de militaire à la désobéissance. Brigadier Ibu Sango. Accusé de provocation de militaire à la désobéissance. Sergent Bakar Amat. Accusé de refus d'obéissance. Maréchal des logis Doudou Diallo. Accusé d'outrage à des supérieurs à l'occasion du service. Caporal Abibou Antoine. Célibataire. Cheveux noirs. Taille d'un mètre 730 millimètres. Nez épaté. Visage rond. Accusé de refus d'obéissance. Outrage à des supérieurs à l'occasion du service. Et rébellion commise par des militaires armés au nombre de huit. Au moins étant l'un des instituteurs. Ils vont être jugés les 5 et 6 mars 1945, donc trois mois après les événements, par le tribunal militaire permanent de Dakar. C'est la justice militaire qui n'est pas tellement une justice. On a des incohérences qui sont flagrantes. On a dit à un moment que ces hommes auraient voulu avoir des armes un peu cachées, soit qu'ils les auraient transportées. Depuis la France, on n'en produit aucune, puis ça n'apparaît plus après. On parle de photos d'Hitler, qu'ils auraient conservé des photos d'Hitler, donc qui auraient été gagnées par la propagande nazie. Les autorités militaires vont souvent pointer trois groupes qui auraient influencé les tireilleurs, qui sont les nazis, les communistes et les femmes. Ce qui montre qu'ils n'arrivent pas à penser que ces hommes sont conscients de leurs droits et qu'ils veulent leur paye. Il y a ce qui nous dit un petit peu ce qu'est l'institution militaire française en 1944. Donc on va avoir, in fine, 34 tireilleurs jugés, tous condamnés à des peines allant de 1 à 10 ans de prison. Il y en a, je crois, 6 qui sont condamnés à 10 ans de prison, dont un des plus célèbres dont on a déjà parlé, qui est Antoine Abibou. Troupe de l'Afrique occidentale française. Procès verbal d'interrogatoire. 1944, le 23 décembre, à 15h40. Demande. Qu'avez-vous fait le 30 novembre 1944 au soir ? Réponse. Mes camarades devaient danser et en danser. Pour ma part, j'étais malade. Je suis resté couché. Demande. Vous avez été vu à la gare de Tiroil allant de groupe en groupe et disant en français à ceux que vous rencontriez, attention, à partir de 9h, personne dehors. Que vouliez-vous dire par là ? Réponse. C'est faux. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas dit cela. En fait, ils essayent de prouver que c'était le leader de la rébellion et qu'il a donné des ordres aux gens, qu'il les a motivés. Emilien Abibou, petit-fils d'Antoine Abibou, condamné pour avoir mené ce qui est présenté comme une rébellion armée le 1er décembre 1944. Qui faisait de l'agitation politique ou qui disait quelque chose aux autres. Mais bon, c'est paroles contre paroles, donc on ne sait pas du tout si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et en même temps, ce qu'on a découvert après, c'est que pendant le procès, ils n'ont pas eu droit à la parole. Donc en fait, tous ces interrogatoires, qui sont plus ou moins insignifiants, va être la première et la dernière fois des moments auxquels ils peuvent parler et exprimer leur vérité. Mais je pense qu'ils ne le savent pas en fait. Le procès, là on est en décembre, le procès a lieu en mars 1945. Qu'est-ce que ça vous a fait de tomber sur ces archives-là, de découvrir ces procès-verbaux de votre grand-père ? Moi quand on les a découverts, donc c'était en 2015, j'étais ébahi parce que moi je n'ai pas connu mon grand-père. On n'a aucun document filmé de lui, aucune lettre, rien du tout. Donc c'était la première fois que j'avais sa parole en fait. Alors est-ce qu'on peut parler d'Antoine Abibou ? Donc sa vie, là on a commencé un petit peu à l'esquisser. Il est né en 1936. Vous venez d'entendre la voix du petit-fils d'Antoine Abibou, Émilien. J'ai aussi rencontré son fils, Yves. Yves Abibou. C'est intéressant l'histoire de nous. En fait, moi la première fois qu'il m'a parlé un peu de son histoire, c'est... Enfin, les souvenirs les plus marquants, c'est quand il m'a un jour parlé de ce qui s'était passé justement à Thiarogne, quoi. C'est la chanson dont je me souviens vraiment. Parce qu'il ne parlait pas tellement de sa vie précédente. Quand il m'a raconté ça, j'ai souvenir d'un père souriant qui me racontait une bonne histoire, quoi, dans laquelle il n'y avait aucun drame dans ce qui... Enfin, je pense qu'il n'y avait aucun drame, sauf que j'ai oublié l'histoire pendant 40 ans, quand même. Voilà. Parce que vous aviez quel âge quand il vous l'a raconté ? Je pense que j'avais entre 5 et 7 ans, quoi. J'étais vraiment tout petit, voilà. Je ne sais pas pourquoi, je n'imagine pas que c'était plus tard, voilà. Moi, pour moi, ils rentrent, on le rapatrie, on le ramène sur Dakar, et là, ils ont besoin de récupérer un peu d'argent pour rentrer chacun au pays. Il faut savoir que les tirailleurs sénégalais, il y avait très peu de Sénégalais, d'ailleurs. Donc, il y avait des gens qui étaient, ce qu'on appelait des Soudanais, en fait, des Maliens. Probablement des Ivoiriens, des gens du Niger, de la Haute-Volta, qui s'appelle le Burkina aujourd'hui. Donc, tous ces gens devaient rentrer chez eux. Lui, je crois que ça faisait 5-6 ans qu'il était parti, quand même. Il avait été mobilisé, il a été prisonnier dans l'est de la France, mis en front de stalag dans la région de Rennes, etc. Dans un camp de prisonnier. Voilà. Donc, ce que lui, il me dit, c'est qu'il réclame leurs arriérés. On leur dit que ce n'est pas possible, qu'il n'y en a pas, que c'est compliqué, etc. Donc, ce qu'il m'a raconté, c'est que ça s'est mal passé. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait dit qu'on leur avait tiré dessus. Mais en tout cas, il m'a dit qu'il avait été accusé d'avoir mené ce que, dans les textes, ils appellent une révolte armée. Donc, une fable à laquelle j'ai cru pendant un certain temps. Et je me suis renseigné, je me suis dit, une rébellion armée, c'est quoi exactement ? C'est un terme militaire. Et c'est quand huit hommes en armes retournent leurs armes contre l'autorité. C'est une définition extrêmement précise. Donc, j'ai lu les 44 procès-verbaux. Et curieusement, personne n'est mis en cause pour avoir utilisé une arme contre l'armée française. Et je sais qu'il a été condamné à dix ans. Et ce qu'il m'a dit aussi, c'est qu'il a été libéré. Alors, je ne savais pas que c'était au bout d'un ou deux. Il a été libéré grâce à la mobilisation dans toute l'Afrique occidentale pour libérer les prisonniers. Donc ça, c'est tous les états de service des condamnés. Armel Mabon, historienne. Ah ben voilà, Abibou Antoine. Donc, ils sont trompés déjà. Ils sont mis Abibou. Et là, donc, condamnés par le TMP de Dakar. Tribunal militaire. Alors, condamnés. À la peine de dix années de détention. À la dégradation militaire. Il y a cinq années d'interdiction de séjour. Alors, c'est là où on n'a jamais su exactement ce que voulait dire interdiction de séjour. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est venu en France pratiquement tout de suite après sa libération. Donc, on suppose que c'est l'interdiction de séjour du lieu ou d'où il est parti, j'imagine. Interdit donc de séjour au Sénégal ou dans toute l'Afrique occidentale française, difficile de le dire. La formule est mystérieuse pour les historiens. Antoine Abibou est libéré de prison en 1947. Et quand on se plonge dans les archives, on peut découvrir que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a participé à la résistance. Alors, les tirailleurs ont eu des destins assez divers. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même parmi eux des hommes qui ont fait partie de la libération de la résistance interne. Et notamment Antoine Abibou, qui va s'évader de camps, qui va participer à des réseaux. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait creuser. Mais à la toute fin de la guerre, à partir de l'été 1944, il y a beaucoup de francs d'installer qui sont libérés comme ça par la résistance. Et la résistance enrôle des tirailleurs, qui sont donc des soldats formés militairement et qui savent manier les armes. Donc, il y avait cet intérêt pour la résistance. Ça, c'est à la toute fin de la guerre. On a quelques éléments sur leur vie dans les camps de prisonniers. Et puis, il y a eu cette organisation des marraines de guerre pour leur écrire des lettres parce qu'ils n'avaient aucune nouvelle de leur famille. Ils ne recevaient aucun courrier, rien du tout. Donc, c'est des marraines de guerre qui leur écrivaient des lettres, qui confectionnaient des gâteaux, qui leur faisaient des lénages, etc. Et c'est un très beau moment de soutien, de solidarité qu'on a pu voir partout, là où il y avait ces prisonniers de guerre des colonies. Jusqu'à donc aussi des rencontres beaucoup plus avec des histoires d'amour, des naissances d'enfants métis. Ces relations privilégiées ont mis à mal aussi les autorités françaises, puisqu'ils ne devenaient plus le sujet de l'Empire du coup. Ils devenaient de vrais citoyens. Et ça a été très compliqué, ça, pour leur retour aussi. Ils avaient une crainte de revendication de citoyenneté pleine et entière. « Monsieur le gouverneur, je viens par cette lettre solliciter votre bienveillante attention. Je ne suis qu'une modeste ouvrière, et je ne sais si je vais pouvoir me faire comprendre. » Cette lettre est envoyée au gouverneur de l'Afrique occidentale française par la marraine de guerre d'Antoine Abibou. « J'ai connu à Rennes un Sénégalais du nom d'Antoine Abibou, ancien prisonnier de guerre. C'était un homme honnête, serviable, courageux et dévoué. En 1943, il a eu l'intention de s'évader. Je lui ai préparé des effets civils et il a pu gagner Paris où il a travaillé jusqu'au mois d'avril 1944, date à laquelle il est revenu en Bretagne où il a pris le maquis et a participé à la libération de la France. Je l'ai revu au mois d'août, quand nous avons été libérés. Il était, je vous assure, heureux et fier que nous soyons enfin libres. Le 4 novembre de cette même année, il a embarqué à Morlaix pour rejoindre son pays, revoir ses parents et reprendre son travail. Hélas, une autre épreuve l'attendait, puisque le 1er décembre 1944, il a été arrêté à Dakar et jeté en prison à Thiès où il est toujours. Aussi, Monsieur le Gouverneur, je veux vous demander humblement, en récompense de son courage et de son dévouement à la France qu'il aime tant, ne serait-il pas en votre pouvoir de lui accorder son recours en grâce ? Dans l'espoir que vous voudrez prendre ma demande en considération, « Recevez, Monsieur le Gouverneur, mes respectueuses salutations. » Madame Germigand Cette lettre, la marraine de guerre d'Antoine Abibou l'écrit début 1947. Partout dans le monde colonisé, des voix commencent à s'élever pour l'autonomie et l'indépendance. Pour libérer les rapatriés de Tiaroy, qui sont accusés d'être des mutins, une campagne est menée par plusieurs intellectuels africains. Elle est relayée notamment à Paris par le Parti communiste français. En visite à Dakar, le président socialiste Vincent Auriol se résout à gracier les prisonniers de Tiaroy et à les libérer. Il leur accorde ce qu'on appelle une grâce amnistiante, qui suspend leur peine de prison mais ne les innocente pas pour autant. Parmi eux, Antoine Abibou. Désormais libre, complètement libre, il rejoint la France métropolitaine où il se marie en 1951 et où il fonde une famille. Antoine Abibou et 33 autres de ses camarades avaient donc été condamnés en mars 1945 pour rébellion armée. Selon le code de justice militaire, on parle de rébellion armée quand 8 soldats ou plus retournent leurs armes contre le commandement. Alors, est-ce qu'il y a bien eu une rébellion armée le 1er décembre 1944 au matin dans le camp de Tiaroy ? Pour poser la question plus simplement, qui a commencé à tirer ? D'où sont partis les premiers coups de feu ? Rapport du lieutenant Lebert, commandant le détachement de police dans l'affaire de mutinerie de Tiaroy le 1er décembre 1944. J'estime qu'il y a 500 mutins décidés qui ne se rendront pas et qui se trouvent à l'entrée et dans les baraques ouest et sud. Je fais sonner le garde-à-vous. Je rentre à l'intérieur du camp sur la face ouest. Il me rit au nez, m'insulte, se montre de plus en plus menaçant. Je crois encore que je vais faire usage de mes armes. Je fais tirer une salve en l'air, débordement d'insultes. Des coups de feu semblent venir des baraques de la face sud. Je sens qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il y a deux heures et demie que nous perdons la face, qu'une attaque brusque avec mitraillettes, pistolets, grenades, armes blanches... Je donne l'ordre aux armes automatiques de se préparer à tirer sur le toit des baraques. Je fais sonner l'ouverture du feu. A la première salve, trois mutins tombent devant la deuxième baraque. Je fais cesser le feu. Il a duré 10 à 15 secondes. Le rassemblement se fait immédiatement. Tout est rentré tragiquement dans l'ordre. Ce jour-là, le lieutenant Lebert commande le détachement d'intervention et de police. Dans son rapport, il écrit Des coups de feu semblent venir des baraques de la face sud. Selon lui, cela a été confirmé plus tard par un sergent et un autre lieutenant présent sur place. Des coups de feu. Mais les tirailleurs de Tiaroy avaient-ils des armes à portée de main ? J'ai posé la question à l'historien Julien Fargettas. J'ai pas le document sous les yeux, mais il y a un bilan qui est fait à la fin où c'est essentiellement des armes blanches, des baïonnettes, des choses comme ça, mais plus en guise de souvenirs. Mais à ce moment-là, est-ce que les cadres le savaient ? Moi, je pense qu'il y a aussi de la crainte. Il y a le fait, effectivement, de vouloir réprimer ce mouvement parce qu'on le perçoit comme une menace, parce que ça remet en cause l'autorité, à la fois militaire et coloniale. Mais on a aussi deux heures et demie de confrontation, ce qui est long, deux heures et demie de face à face, avec une troupe d'intervention qui a aussi le sentiment d'être acculée, finalement, par les ex-prisonniers. Donc, voilà, c'est vraiment une conjugaison de ces deux choses qui va aboutir à l'ouverture du feu. Il n'y a eu aucun tir de ces fameux, soi-disant, mutins. Ça, c'est une légende. Donc, l'avis des officiers n'a jamais été mis en danger par les rapatriés, ceux qui arrivaient de métropole avec leur réclamation de percevoir les sols de captivité. Et en plus, c'est vrai que quand on regarde bien tous ces rapports des officiers, ils ne disent même pas la même chose. Donc, il y en a qui disent que c'était dans telle baraque ou telle autre baraque. Ce n'est jamais la même baraque. Le récit n'est plus du tout cohérent d'un rapport à un autre. Quand on se penche sur ce 1er décembre 1944, une autre question se pose. Qui tire sur les tirailleurs ? Des officiers français, qui sont les seuls à être formés pour utiliser des automitrailleuses ? Ou également d'autres tirailleurs, qui faisaient partie du service d'ordre et qui auraient tiré sur leurs frères d'armes ? Alors, qui tire ? Si on suit le rapport du Coel Lebert, ce sont à la fois les automitrailleuses qui vont tirer et ce sont aussi les tirailleurs. Puisque dans le service d'ordre qui intervient le 1er décembre matin, on a d'autres soldats africains. Et il nous dit que les tirailleurs des trois sections prennent aussi du champ, les cartouches en sont distribuées. Et donc, les gens notamment qui vont ouvrir le feu aux fusils, ce sont aussi des soldats africains qui vont ouvrir le feu. Et il y a tout à fait personnel. Moi, je me souviens d'être allé au Sénégal au début des années 2000, à Thiès, à la maison du combattant. Et j'avais rencontré tout un groupe de soldats africains comme ça. Et parmi ces anciens combattants, il y en avait un qui... C'est un truc, ça m'a... Excusez-moi, mais ça m'a... Qui arrêtait pas de crier, qui disait « Je voulais pas tirer, je voulais pas tirer ». Et les autres étaient gênés. Et le président des anciens combattants m'a pris à part, et il m'a dit « Vous savez, il était à Tiroil, en 1944 ». Et il me rappelait la douleur de cet ancien qui était là, et qui... On était en 2000, donc c'était quasiment 60 ans après. Et qui était, bon, manifestement, avec des soucis liés à son âge, etc. Mais qui était hanté. Hanté par ça. Alors j'aurais pu aller le voir. Faire mon historien, faire mon enquêteur. Recueillir son témoignage. Mais il y avait une telle souffrance chez lui, que voilà, j'ai pas voulu en rajouter. Donc... Et ça vous émeut ? Ah oui, énormément, oui. Parce que... Que l'armée française, finalement, est tirée sur ses propres soldats, c'est quelque chose qui peut pas laisser indifférent. L'armée française a tiré sur ses propres soldats le 1er décembre 1944. Les historiens Julien Fargettas et Armel Mabon s'accordent sur ce fait. Il y a pourtant plusieurs points de désaccord entre les historiens qui travaillent autour de Tiaroy. Parmi ces sujets, le bilan humain. Combien de personnes ont été tuées ce matin-là ? Selon les rapports écrits par les différents officiers français et accessibles dans les archives, le bilan officiel est de 35 morts. Mais on peut aussi lire le chiffre de 70. D'abord, ce sont des télégrammes qui sont envoyés tout de suite en direction de Paris. Télégrammes chiffrés le 1er décembre, le 2 décembre et puis effectivement un premier rapport du général Danyan qui est daté du 5 décembre. Les pertes ont été les suivantes. Du côté du service d'ordre, du côté de l'armée qui a investi le camp, un blessé par balle. Du côté des mutins, on voit bien qu'on traite les ex-prisonniers de mutins, 24 tués, 46 blessés transportés à l'hôpital de Dakar et dont 11 sont décédés par la suite. 24 plus 11, 35. Ça fait 35. Et là où les choses deviennent un peu plus compliquées, c'est qu'en fait on a plusieurs versions de ce rapport du général Danyan. Une version que moi je perçois comme étant originale avec des notes manuscrites par exemple. Celle-là que vous avez sous les yeux. J'ai sous les yeux qui portent le tampon secret, mais à l'époque c'est normal. Et effectivement on a deux autres versions qui ne présentent pas le même bilan. Donc là je prends par exemple la version qui est détenue au service historique de la défense à Vincennes. Si je prends ce rapport, les pertes ont été les suivantes. Du côté du service d'ordre, un blessé par balle. On est donc sur le même bilan. Du côté des mutins, 24 tués, 46 blessés transportés à l'hôpital de Dakar et décédés par la suite. Donc là effectivement 24 plus 46, 70. Donc là tous les blessés seraient morts des suites de leurs blessures ? Tous les blessés seraient morts. Si je me fie au rapport original, c'est 35. Et les deux autres rapports qui font état de 70 portent la mention copie. Quand vous avez un rapport original, il est écrit dans un premier temps et puis il est copié. En plusieurs exemplaires et à destination de différents interlocuteurs qui peuvent être le commandement, qui peuvent être le ministère, qui peuvent être… Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, le bilan officiel est de 35 morts ? Pour moi en l'état, le bilan c'est 35. Voilà. Si je pars du principe que les deux autres documents qui font état de 70 sont des copies et qu'elles pourraient avoir mal été retranscrites, ça pourrait être ça. Voilà. 35 morts donc. Julien Fargettas s'en tient à la version officielle. Il reconnaît néanmoins des zones d'ombre et un manque d'archives qu'il ne s'explique pas. Selon les historiens Martin Mour et Armel Mabon, ce sont plutôt entre 300 et 400 tirailleurs qui ont été tués à Thiaroy le 1er décembre 1944. Comment arrive-t-il à ce chiffre ? Je vous propose de revenir un peu en arrière, presque un mois plus tôt. Le 4 novembre 1944, les rapatriés de Thiaroy embarquent à Morlaix, en Bretagne. Dans les registres du bateau britannique Circassia, qui doit les ramener sur le continent africain, 1950 passagers sont inscrits. 315 tirailleurs refusent d'embarquer sans avoir perçu leur solde. Ils sont donc près de 1700 à prendre la mer depuis la Bretagne. Après une escale à Casablanca, ils arrivent à Dakar. Au débarquement, les rapports militaires indiquent que 1300 tirailleurs sont descendus du bateau. 1300 et non pas 1700. Où sont passés les 400 restants ? Moi, jusqu'en 2013, j'ai été flouée par une archive parce que partout on voit entre 1200 et 1300 à l'arrivée à Dakar. Donc moi, j'ai un différentiel quand même entre 300 et 400 personnes. Mais heureusement, j'avais trouvé une archive au Sénégal qui dit que 400 ont refusé de monter à l'escale de Casablanca. Donc pour moi, jusqu'en 2013, tout va très bien, ça fait bien 1300, pas de problème. Sauf qu'après, j'ai vu l'archive du cadre de conduite Le Maçon qui était dans le Circassia. Alors, je vais le dire. Il dit exactement… Voilà. Lors de l'escale à Casablanca, le général Havre, adjoint général commandant des troupes françaises au Maroc, fit défiler les tirailleurs par détachement devant le drapeau du RTS, de la garnison. Tout se passe normalement. Aucun fait n'est à signaler pendant les 24 heures passées au camp de Médouna. Pendant l'escale ? Pendant l'escale. Et après, débarquer à Dakar le 21 novembre exactement. Donc, si 401 avaient refusé de monter sur le navire, ce cadre de conduite aurait quand même signalé qu'il y en a 400 qui ont refusé de monter sur le navire. D'après la version officielle française… Mamadou Kone, ancien conservateur du musée des forces armées à Dakar. Quand ils sont arrivés à Casablanca, une partie des convoyés décide de ne pas continuer, en exigeant qu'on leur paye ce qu'on leur doit à Casablanca. Ils étaient au nombre de 400 à peu près. Alors, selon la version officielle française, on dit qu'ils ont refusé de continuer et ils ont débarqué à Casablanca. Et officiellement, 1283, je crois, à peu près, qui arrivent à Dakar. Or, ça, c'est un premier mensonge parce qu'on sait que dans les bateaux de l'époque, un militaire qui est encore mobilisé, qui a encore la tenue, ne peut pas de lui-même descendre d'un bateau. Et que 400 noirs, facilement reconnaissables par la couleur de leur peau au Maroc, puissent se disperser comme ça, c'est pas vrai. Ça, c'est des histoires à faire dormir de vous. La recherche, je pense que c'est à peu près 1600 à 1700 qui ont débarqué à Dakar. Et non pas 1280 comme le chiffre officiel. Déjà, cela vous met la puce à l'oreille. C'est pour amoindrir peut-être le nombre de massacrés. Officiellement, la France retient que c'est 1280 qui débarquent à Dakar. Il y a une fiche visite du navire, c'est la fiche de renseignement à l'arrivée à Dakar, donc 21 novembre 1944. Et là, c'est marqué homme de troupe 1300. En plus, c'est un chiffre très rond, un peu trop rond d'ailleurs, parce que les autres, c'est 1688, 257. Donc là, comme par hasard, 1300. Et moi, je dis que cette fiche de renseignement, elle a été réécrite pour mettre 1300, alors qu'ils étaient entre 1600 et 1700. Parce que vous pensez que ce document-là a été falsifié après, alors même qu'il est daté d'avant le massacre ? Absolument. Et tous les documents antérieurs, soi-disant, au massacre, avec 1300, 1200, 1280, ce sont tous des documents qui ont été réécrits avec ce chiffre de 1300. Face au vide en termes d'archives, Armelle Mabon reconnaît être obligée de proposer des hypothèses, une position difficile à tenir en tant qu'historienne. Mais elle estime avoir un devoir d'interprétation. Selon elle, les chiffres de plusieurs rapports rédigés par les officiers français ont été falsifiés après le 1er décembre 1944. Pour Armelle Mabon, les autorités françaises ont voulu s'accorder sur le nombre de 1300 rapatriés arriver à Dakar pour, je cite, « camoufler l'ampleur du massacre ». 400 hommes auraient ainsi disparu des listes officielles. Julien Fargettas y voit des conclusions hâtives et basées sur des interprétations. Pour résoudre cette question du bilan officiel, il faudrait pouvoir trouver les corps et les exhumer. C'est ce que demandent d'ailleurs de nombreux descendants de tirailleurs. Et ces descendants poursuivent leur quête de vérité. En 2013, Yves Abibou a demandé un procès en révision pour son père, afin que celui-ci soit innocenté par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Antoine Abibou a été gracié et libéré en 1947, deux ans après son procès. Mais comme les autres tirailleurs dans son cas, il reste officiellement condamné tant qu'il n'est pas innocenté. En 2015, la requête d'Yves Abibou est rejetée par la Cour de cassation, au prétexte qu'aucun élément nouveau ne figure dans le dossier. Mais Yves reste toujours habité par cette histoire, qu'il a transmise à son fils, Émilien. Tu te rappelles, Émilien, la première fois que je t'en ai parlé de ça ? Moi, je me souviens de tout. La première étape, c'est qu'on t'a trouvé le film «Camp de Tiaroy » à la télévision, que quelqu'un t'a envoyé. On était très jeunes, je pense que c'était vers 98. «Camp de Tiaroy », c'est le premier film consacré à l'histoire de ce 1er décembre 1944. Réalisé par les cinéastes sénégalais Ousmane Samben et Thierno Fatissot, il est primé à la Mostra de Venise l'année de sa sortie, en 1988. Mais pendant plusieurs années, il n'est pas disponible sur les écrans français. Officiellement, pour des problèmes de distribution. Mais pour de nombreux historiens sénégalais, le long métrage a fait l'objet d'une censure. En 2024, «Camp de Tiaroy » prend sa revanche au Festival de Cannes. Il est projeté dans une version restaurée, aux côtés d'autres classiques du cinéma. Ce film, Yves Habibou l'a découvert à la fin des années 90. Aujourd'hui, Emilien Habibou, le fils d'Yves et le petit-fils d'Antoine, a lui aussi envie de porter cette histoire sur grand écran, à travers un documentaire sur son grand-père. Le désir premier, c'était un désir de reconstruire l'histoire familiale qui n'existe pas. Je me dis déjà que l'histoire de mon grand-père, c'est une histoire personnellement extraordinaire, du point de vue romanesque, et que du point de vue historique, c'est manquant. C'est complètement manquant. Et je ressens le devoir de dire cette histoire aux gens qui ne la connaissent pas, en rendant justice à ce parcours précisément, jusqu'au massacre. Le parcours des tirailleurs en France pendant quatre ans, l'arrivée à Bordeaux, la traversée de la France, la bataille perdue, la guerre qui est perdue dans les Ardennes, les camps de prisonniers. Donc moi, à un moment, j'ai décidé que je ne voulais pas me faire écraser par le... Je ne sais pas si c'est un déni volontaire, mais j'ai décidé que je ne voulais pas me faire écraser par Tiaroy, et que lui-même ne l'avait pas transmis vraiment à ses enfants. Il l'a raconté une fois, mais il n'a pas vraiment transmis. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, Yves, de voir Émilien s'engager là-dedans ? Je suis très heureux que ce ne soit pas un fardeau pour lui, voilà. Ça le touche, mais en même temps, voilà. Il n'y a aucune raison d'ailleurs qu'il récupère le poids de ça. Ce poids que j'ai récupéré sans trop le savoir, mais qui effectivement est là. Alors aujourd'hui, où vous en êtes de cette histoire-là ? Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous espérez ? Je ne m'accroche pas à l'espoir. Mais je pense, en tant que Français, que ce serait bien que la France reconnaisse ses crimes coloniaux. La plupart des gens qui sont responsables de ça sont partis. Qu'est-ce qu'on fait de cette émotion refoulée, de cette injustice ? Qu'est-ce que les gens font avec cette douleur ? Avec ces choses qui n'ont pas été dites, qui sont peu dites. Je pense que ce serait bien, enfin personnellement, ce serait bien qu'on en finisse. Que la France reconnaisse l'abomination qu'elle a faite. Bon. Fasse ce qu'elle a à faire par rapport à cette injustice. Réhabilite les gens qui ont été accusés. Il faut parler de tout ça pour qu'on passe à autre chose. L'histoire de mon père... C'est fait pour moi trop longtemps que ça dure. J'aimerais bien que ça s'arrête. Mais vous parlez quand même d'une douleur, d'une émotion... Ça, ça m'a surpris. Ça, c'est vraiment surpris. Et ça me surprend encore. Qu'est-ce qui vous fait mal par rapport à ça ? Un truc injuste, je ne sais pas. Je ne sais pas nous servir. À la fin de notre entretien, Yves Habibou commence à pleurer. Cette émotion est là depuis des années. Il me dit, c'est comme une chape de plomb. Peut-être parce que c'est incompréhensible. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...